Voici Ariel Dombal. Vous ne vous levez pas, Michel ? Si, bien sûr, je me lève. Bien sûr, je me lève. Ma chère Ariel, bien sûr, on se lève toujours. Oui, je me lève. Oui, bien sûr, mais il était dans ses fiches. On revient sur ce qu'on vient de voir. C'est vrai que ce film, il aura joué un rôle considérable dans votre vie. Un indien dans la ville. Oui, parce que tout à coup, quand un film comique, une comédie, touche comme ça un large spectre de spectateurs, c'est formidable. Et surtout les enfants. Et c'était très agréable. Et quand on le tournait, on se rendait compte que c'était drôle, déjà. Vous savez, souvent, sur les tournages, déjà, on rit beaucoup. Il y a une atmosphère extraordinaire. Alors, on se dit, pourvu que les gens rient autant en le regardant que nous, en le faisant. Parce que le dialogue, l'extrait qu'on vient de voir, il est déjà descendu dans la rue, si j'ose dire. Vos chakras, on vous en a parlé souvent après. Oui, c'est vrai. Et puis, quelquefois, dans la rue, on me dit, ouais, dis donc, c'est la meuf de l'Indien. C'est la meuf de l'Indien. Ça la démocratise un petit peu, je dirais, Ariane. C'est vrai. Ça la rend accessible. Oui, accessible. Mais je dois dire que je me souviens, quand j'étais arrivée sur le plateau, ma loge était inondée. Et Patrick est quelqu'un sous désert comme ça, bonhomme. Il n'aime pas que les loges soient inondées. Il n'aime pas. Il est un grand gentleman. Oui, c'est vrai. Car il m'a dit, voilà ma loge, tout est pour vous, même l'aftershave, tout. Et voilà mon téléphone. Et il m'a laissé son téléphone comme ça et sa loge. C'était tellement gentil. Alors, il y avait tous ces petits carnets, ces petites choses. Je n'ai pas osé fouiller, hein. Elle a dû fouiller. Et toi, tu es allée dans la loge inondée, tu n'as pas pris la crème. Non, moi, j'ai partagé la loge de Thierry entre garçons. Voilà, voilà. Mais c'était vraiment très gentleman. Merci de se souvenir de ça. Il vous vient de ce petit détail. Ariel, je voudrais qu'on parle de ça. Voilà, moi, j'ai reçu ça. Ariel Dombal. En général, quand un éditeur consacre à un acteur un album, en général, c'est à titre posthume. Mais oui ! Il n'y a pas beaucoup d'acteurs et d'actrices qui, de l'or, vivons, ont droit à ce type d'album. C'est vrai. Il y a des photos d'une très grande photographe. Et puis, il y a des photos de votre collection personnelle. Moi, je voudrais montrer celle-là. Vous avez quel âge, là ? Là, j'ai 10 ans. 10 ans. Mais c'est un livre qui est très agréable parce que je l'ai reçu. Donc, je me suis permis de l'ouvrir aussi. Que c'est gentil. Et quand on l'ouvre, on est à paix quand même. Parce que c'est très facile à lire. C'est vrai. Avec Pierre Clémenti aussi. On reste dedans. On reste accroché. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont allés retrouver des photos, finalement, des photos 20 ans, 20 ans de cinéma. C'est avec Raoul Ruiz, ça, non ? Oui, ça, c'est avec Raoul Ruiz. C'est un des derniers films que j'ai fait. Et la deuxième actualité, c'est ça. Alors, nouvel album, Extase, les Chants sacrés, les Cantates, Pavan, Foré, Gounod. Et puis, il y a le célèbre concerto à Raoul Ruiz. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est autour de... Ça s'appelle Extase. C'est toutes sortes d'Extase. Et Arrancruiz, c'est plutôt une promenade dans un jardin. Et la jubilation de la nature et de la beauté de la ville et du jardin. On aurait dit aussi une attente de Western, aussi, le côté concerto d'Arancruiz. Je ne connais pas la version, là, mais... Et la photo, là, c'est Pierre et Gilles. Ah oui. J'adore ce qu'ils font, absolument. Ce sont des artistes qui étaient très contestés, parce que ce qu'ils font est très neuf et très... Et ça paraissait tout à fait nouveau. Et maintenant, ils sont dans les musées, ils ont un succès fou. Ce sont deux êtres adorables, Pierre et Gilles. Dites-moi, Ariane, j'ai vu que bientôt, vous allez être à l'Opéra Comique. On parlait de Savary avec la vie parisienne. Vous allez travailler avec Savary. Oui. Sur le thème La Belle et la Bête, comédie musicale. Voilà, voilà, voilà. Je voulais faire un tout petit peu de scène. Et alors, Jérôme Savary m'a proposé ça. La Belle et la Bête, c'est un joli conte de fées. Dans le rôle de... Et bien, justement, on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis bientôt, un film avec Clavier. Et, et, et à la télé. Alors là, à la télé, une nouvelle version de Sissi, impératrice. Voilà, ça, c'est cette partie de la vie de Sissi qu'on connaît moins, c'est-à-dire de 30 ans jusqu'à son assassinat, parce qu'on oublie qu'elle a été assassinée, Sissi. Merci, Ariel, de votre visite. Merci.